Bonjour à tous et toutes. Alors, voyons cette belle parole de vérité à méditer cette semaine. Silence, tais-toi. C'est court, c'est direct. On ne peut pas se tromper dans l'interprétation. Silence, tais-toi. Alors, ça vient du passage de Marc, de l'évangile de Marc, au chapitre 4, verset 39, silence, tais-toi. Mais le passage complet se lit comme suit. Alors, le soir de ce même jour, il leur dit, c'est Jésus, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, il l'emmène comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Surviens une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, ils se remplissaient. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent, maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Réveillé, il rabroie le vent et dit à la mère, silence, tais-toi. Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis, il leur dit, pourquoi êtes-vous peureux? Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de foi? Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, qui est-il donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent? Je dois avouer que c'est un des passages, un de mes passages préférés. J'aime beaucoup ce passage. Je vous en fais un tout petit commentaire, parce que comme la parole est vivante, en fait, un jour elle peut nous dire quelque chose, un autre jour nous dire une autre vérité. Évidemment, ça ne sera jamais des vérités contraires, mais la vérité est vivante. Elle se déploie. Elle se déploie comme un tout petit papier de soie replié, replié, replié sur lui-même et qu'on déplie, déplie, déplie et qu'on s'aperçoit que c'est un grand papier. Alors, tout était là, dans ce petit bout replié, mais rien n'y manquait, il n'y avait rien qui a été ajouté. La même chose avec la parole. Alors, dans ce passage-là, arrêtons-nous simplement à quelques phrases ici et là. Alors, le soir de ce même jour, il leur dit, passons sur l'autre rive. Passons sur l'autre rive. Ça me fait toujours penser à ce passage du Sutra du Cœur de la Compréhension Parfaite du Bouddha qui se termine avec ce merveilleux mantra Gaté, Gaté, Paragaté, Parasamgaté, Bodhissoir. Qui veut dire, passons, passons sur l'autre rive, sur la rive de l'éveil. Alors, je crois que c'est cette même invitation-là que le Maître nous fait. Alors, après avoir envoyé la foule, ils s'en vont dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux. Les bateaux, c'est souvent, ça peut être dépendamment des passages, mais c'est souvent nos sécurités. C'est ce qui nous tient sur les flots. Les flots, dans le langage biblique, la mer, l'eau, en général, un étendu d'eau, c'est quelque chose de mystérieux. On ne sait pas trop, ce n'est pas nécessairement maléfique, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous. Il y a une crainte qui est associée. Alors, survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, ils se remplissaient. Déjà, notre petite sécurité se faisait remplir, se faisait arroser, asperger de toutes parts. Pas ces bourrasques, ces grands vents que l'on rencontre, j'allais dire à chaque instant, mais à chaque jour et souvent à chaque instant. Alors, des grands vents, des vents de suggestions, des propositions de croyances de toutes sortes, autres qu'un seul pouvoir, autres qu'une seule réalité, qu'on peut appeler Dieu, Christ. « Silence » est aussi un autre synonyme. Alors, on dit « Lui dormait à la poupe sur le coussin ». Évidemment, le maître n'est pas touché, ne voit pas, ne sent pas ses illusions, parce que sa conscience est au-dessus de ses illusions. Alors, il n'y a rien qui ne le touche, qui ne le trouble. On peut l'interpréter de cette façon-ci. Et on peut aussi l'interpréter avec la suite, où les disciples disent « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ». « Réveillé, il rabroie le vent et la mer ». Alors, on peut aussi comprendre que, oui, cette conscience Christ, conscience d'éveil, conscience divine, qui, non pas seulement qui nous habite, mais que nous sommes, est toujours présente. C'est omniprésent. Dieu est omniprésent, donc cette conscience est omniprésente. Mais elle n'est pas toujours reconnue. Et quand elle n'est pas reconnue, c'est comme si elle dormait. Si elle dormait à la poupe du bateau. Elle dort. Alors, elle n'est d'aucune utilité. D'aucune utilité. Non pas que nous pouvons utiliser la conscience, mais cette conscience n'est pas active consciemment. Lorsqu'elle n'est pas active dans notre conscience, on ne peut en bénéficier. Alors, réveillé, il rabroie le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Alors, « Silence, tais-toi ». C'est ce que la conscience nous dit. C'est ce que la conscience dit à toutes ses illusions, à toutes ses propositions, ses suggestions, qu'on pourrait dire même hypnotiques, qui se présentent à nous sans cesse. « Silence, tais-toi ». Alors, c'est cette parole de vérité que je nous invite à méditer cette semaine. « Silence, tais-toi ». « Silence, tais-toi ». C'est la conscience, conscience Christe, qui parle, qui tonne à l'intérieur. Comme disait Joel Goldsmith, c'est ce tonnerre du silence. « Silence, tais-toi ». Alors, bonne méditation et au plaisir de pouvoir interpréter, amener un certain éclairage une autre fois. Merci. 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 Merci.